Le diagramme de canaux, deuxième partie. Dans la première partie, nous avons vu l'effet heureuse surprise qui correspond à une fonctionnalité, une caractéristique ou un avantage auquel le client ne s'attendait pas. Procurer un tel effet confère un avantage concurrentiel tant que celui-ci n'est pas imité. Or deux effets vont affecter le phénomène heureuse surprise. Sa banalisation par l'imitation des concurrents d'une part, l'accoutumance du client d'autre part. Si chaque fois que je vais prendre un café au bistrot, le patron m'offre une mignardise, je vais m'y habituer, au point de demander où reste la gourmandise si le patron omet de l'ajouter. Petit à petit, l'heureuse surprise devient un dû, une normalité, et lorsque la caractéristique qui faisait l'heureuse surprise disparaît, l'insatisfaction apparaît. Que faire de l'enseignement de canaux dans la pratique ? Imaginons une équipe marketing qui cherche à pousser les ventes d'un modèle de téléviseur en innovant. Une des idées est le téléviseur équipé d'une tireuse à bière. Pour tester l'idée, on soumet un échantillon de clients potentiels à un questionnaire. Une des questions se préoccupe de la satisfaction des clients si la fonctionnalité « se servir une bière » est proposée. Les résultats de l'enquête montrent qu'une large part des personnes interrogées seraient enchantées par cette perspective. En apparence, c'est une excellente idée. La méthodologie de canaux recommande de poser la question une fois dans le sens positif et une autre fois dans le sens négatif. A la question « si le téléviseur ne vous permet pas de vous servir une bière », la majorité des personnes interrogées se montrent indifférentes. Comment peut-on exploiter deux résultats très différents concernant une même fonctionnalité ? Dans notre cas, si la fonctionnalité est offerte « toute chose égale par ailleurs », les acheteurs potentiels seraient plutôt séduits. Mais si cette fonctionnalité n'est pas offerte, les acheteurs potentiels, s'ils doivent payer un supplément pour l'obtenir, une majorité y renonce. Cette fonctionnalité les indiffère. Une enquête canaux se prépare avec soin et ses résultats doivent être décodés à l'aide d'une matrice qui en croise les réponses. Les enquêtes canaux évitent le développement de fonctionnalités souvent coûteuses qui laissent les clients indifférents et permettent de cerner les attentes sur lesquelles les clients seront intraitables. Les enquêtes classiques déduisent des attentes des clients à partir de questionnaires incomplets alors que les enquêtes canaux cherchent à réellement entendre la voix des clients.